J'espère que vous ne pensez pas que nous doutons de votre situation, M. Valentine, mais la triste vérité est que des personnes ont utilisé ce mode de vie différent comme moyen de récolter des bénéfices illégaux. Wow. Qui est-ce ? C'est Paula. Elle est morte, c'était mon épouse. Donc vous n'avez pas toujours été gay ? Non, je me... Je me suis révélé... Gay ? En fait, quand elle est morte, j'ai su que je ne trouverais pas une autre femme qui me donnerait autant de bonheur et... C'est à ce moment-là que je suis sorti du placard. Vous voulez bien m'excuser ? Une seconde, je vous en prie. Salut, Lomo. T'as vu les gros ballons de cette fille ? Si elle bouge, il saute par-dessus bord. Oh, Chuck, ne me dis pas que t'as encore perdu ta clé, mon chéri. Quelle clé ? Hé, poupée, on n'a pas droit à un petit spectacle ? Tu veux bien les secouer un peu pour moi ? Oh, tu parles à Ron, le postier ? Oui, Ron, t'as de très beaux bonbons ! Secoulez ! Secoulez ! Bon, Chuck, viens par là, mon chéri. Je te présente, Glenn Aldrich, du département des pénis. Département des pensions, des pensions. Notre département. Salut. Oui, il est au courant pour notre partenariat, mais il est juste venu ici pour vérifier que ce n'est pas une stratégie malhonnête afin de te léguer les bénéfices. Il y a des personnes qui font ça ? Non. Dans quel monde vit-on ? Ça me rend vraiment très triste et gay de savoir que des gens ont ce genre de comportement. Je vais aller dans ma chambre écouter un disque de Boy George, ça va me calmer les nerfs. Donc, vous avez maintenant une relation des plus intimes. Et comment ça se passe ? Oh, c'est génial entre lui et moi. On est surexcités. On passe 24 heures sur 24. C'est à vous de dégoûter du sexe. Tout ce qu'on peut faire de gay dans le sexe. C'est merveilleux. Tout ce que deux hommes peuvent faire l'un sur l'autre. Quatre boules et deux pénis qui se mélangent. C'est génial. Oui, c'est nous. Eh bien, je... Je ne veux pas prendre plus de votre temps. Vive les folles. Ok, merci. Alors, c'est tout. Vous n'avez pas, eh bien, d'autres questions pour nous ? Non, non, ce sera tout pour aujourd'hui. Voyez-vous, si je dis dans mon rapport que quelque chose ne me semble pas très catholique, alors le département assignera un enquêteur spécial et il ou elle passera juste pour voir de temps en temps, sans s'annoncer dans le courant des mois qui viennent. Il n'y a pas de souci. Dites-moi juste une chose. Vous avez vu quelque chose que vous ne trouvez pas très catholique ou... Ça, c'est confidentiel. Allez, bonne journée à vous. Oui, comptez sur nous. Merci d'être passé. Prenez soin de vous. Il est gentil. Au fait, vous avez de beaux pantalons. Très saillants. Oh oui, très. Est-ce qu'ils sont infroissables ? Je dirais que oui, ils vous vont très bien. Oui. Personne ne découvrira la vérité. J'espère bien. Oui, bien. Oh, il aime quand c'est violent. Au revoir. Ok. A bientôt, j'espère. Attention à vous. On vous laisse, on va faire un petit tour dans l'île. Ok, ça va être. C'est parti. Pourquoi est-ce qu'on vient voir un avocat ? Je veux juste savoir ce qu'on risque d'avoir comme problème. Peut-être qu'il n'y a pas de souci. Ce qu'elle va pouvoir nous le dire. Tiens. Vas-y, donne-moi la main. Peut-être qu'on pourrait se serrer l'un contre l'autrement. Ça, se serrer. Oui, juste un tout petit peu, tu vois. Oui, bonne idée, mais moi j'en ai une autre. T'approches pas de moi.